Waouh! Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Yance Reborn! En dessous de cette vidéo, surtout s'abonner, si vous n'avez pas encore abonné, faites cliquer là-dessus, cliquez sur la cloche pour l'activer et ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos. Mes frères et soeurs, aimerons-vous réussir? Bien sûr que oui! Même si je suis vieux et je deviens riche, ça m'arrange! Mes frères et soeurs, si vous voulez vraiment être riche, attendez le temps de Dieu! Travaillez dur! Battez-vous pour rester en vie jusqu'à ce que le temps de Dieu arrive et que Dieu vous donne ce qu'il faut qu'il vous donne. Le temps de Dieu, parce que dans la vie de l'homme, il y a une vie, ou encore il y aura une vie où il va connaître un succès. C'est seulement si il écoute ce que Dieu lui dit jusqu'à ce temps-là. Il y a un temps pour toutes choses, il y a un temps pour pleurer, mais il y a aussi un temps pour rire. Ici, un jeune ne va pas attendre le temps de Dieu et il va décider de précipiter le temps avant le temps. Qu'est-ce que ça va donner? ça va donner un fruit non-mûr. Et ce qui va se passer par la suite, ça va vous étonner. Ça va être chaud! N'est-ce que pas? Wouh! Voici l'histoire. Ils étaient deux. Ils étaient des frères. Et les deux voulaient réussir. Le plus grand, il était tellement intelligent que lorsqu'ils gagnaient un peu de sous, ils les mettaient à côté. Ils divisaient et ils économisaient un peu de sous pour pouvoir se lancer dans un commerce. Un commerce de bœufs. Ils voulaient vendre le bétail pour essayer de s'en sortir ou encore de sortir de la pauvreté qu'ils traversaient. En fait, leurs parents n'étaient pas riches. Ils étaient nés tout simplement d'une famille de pauvres. « Oh, mes frères et sœurs, c'est pas facile. » Si vous avez les moyens de vous souvenir des personnes qui sont dans les besoins, faites-le. Parce que de telles personnes sont généralement tentées par le diable à un moment donné. Et voici que, pendant que lui prenne son temps à garder de l'argent, son petit frère va venir tout simplement voler cet argent-là pour aller tout simplement voir un homme pour faire un rituel. Un rituel qui allait leur octroyer plus d'argent. Plus d'argent. Il allait avoir beaucoup d'argent. Quoi? Voici ce qu'il a fait. Il a pris cet argent et il est tout simplement allé voir un homme mystique. Et cet homme mystique lui a dit que quand il allait faire ce sacrifice, il allait occuper un grand poste dans le pays qu'un corpore d'une entreprise que gère un autre sataniste qui est son ami. Et ce jour-là, ce dernier était là. Et il lui a dit qu'effectivement, si tu sacrifies ton frère, tu sacrifies ton grand frère, nous, on va te donner beaucoup de richesses et tu auras un poste de responsabilité. Il sera le manager de mon entreprise. Et lui, il était motivé. Qui dit manager, ça veut dire qu'il aura l'argent. C'est une très grande entreprise. Donc, quand le jour est venu, ce qui s'est passé est que il a demandé à son frère de le suivre dans un endroit où ils vont rencontrer tout simplement un homme riche qui allait les aider à sortir de la pauvreté. Et comme son grand frère voulait aussi sortir de la pauvreté, il n'a pas hésité. Mais il a dit à son grand frère, à son petit frère, « Ah, j'espère que ce n'est pas dans un endroit où on demande de sacrifier des vies humaines. S'il te plait, ne me trahis pas. S'il te plait, ne me ment pas. Dis-moi la vérité. » Il dit « Non, grand frère, ne t'inquiète pas. Grand frère, ne te soucie de rien. Suis-moi seulement et tu verras ce de quoi je vais te parler. » Et son grand frère a suivi le petit frère. Mais avant de partir, il a dit à sa copine qu'il allait dans un endroit avec son petit frère qu'elle veille sur elle-même et que les choses avancent chez elle. Il arrive. Et ce dernier s'est rendu à ce lieu de rendez-vous là et il a trouvé effectivement là-bas un homme riche. Ils sont dans une très grande maison. Quand tu vois la maison, tu te dis « What the choc ? Oh, c'est joli ! » Mais ça appartient à un sorcier. C'est un sataniste qui est là. Et dans sa maison, il y a des choses graves qui se passent là-bas. Ne vous inquiétez pas. Nous allons tout vous dire ici. Ça ne fait que commencer. C'est parti. Bien. Et quand ils sont tout simplement arrivés là-bas, ce qui s'est passé que waouh ! À un moment donné, ils ont été accueillis par ce homme-là. Il avait même donné à boire. Il avait affaire à soin. Ils se sont bien assis. Ils étaient bien à l'aise. Pendant qu'ils étaient bien à l'aise, à un moment donné, cet homme riche là est sorti et on ne sait pas qui l'allait chercher mais il ne revenait pas seul. Et pendant qu'il était parti, son grand frère regardait le petit frère et lui disait « Où as-tu connu cet homme ? Mais il est riche. Regarde dans quelle maison il est. Comment as-tu connu ? » Il dit « Grand frère, laisse tomber. tu sais, il y a des relations. Il y a des relations. C'est un ami qui m'a connecté à lui. Et voici que ce dernier, cet homme riche là, à un moment donné, il est revenu. Et quand il est revenu, il est revenu avec tout simplement un féticheur. Un homme habillé en doux rouge comme ça et prêt à faire un rituel. What ? De quoi tu parles ? Je vous parle de quelque chose. C'est la vérité. Et quand cet homme est arrivé, il a pointé du doigt son petit frère et il lui a dit « Où est la personne qu'on doit sacrifier ? » Il dit « Là, voilà. Il prend du doigt aussi, lui aussi. Son petit frère prend du doigt son grand frère. Celui, 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 celui. » Son grand frère regarde son petit frère. Il dit « Mais, de quoi tu parles ? M'as-tu envoyé ici pour me sacrifier ? » Il ne pouvait pas parler. Il dit « Grand frère, ne t'inquiète pas, ça va aller. Son grand frère voulait s'enfuir. Il a attrapé son grand frère. » Et il se fétiche à lui à lancer un sort. Tout de suite, il est tombé. Quand il est tombé, ils l'ont transporté dans une chambre secrète, dans ce bâtiment grand. Tu vois une grande maison comme ça, c'est joli, mais tu ne sais pas qu'il y a une chambre secrète uniquement pour faire des rituels. Ah ! Et là-bas, ils ont fait quelque chose de vraiment horrible. Et ce qu'ils ont fait là-bas, c'est qu'ils ont fait disparaître ces derniers. C'est-à-dire, le corps, c'est-à-dire, le corps avec le sang, tout ça là, ça a disparu. Il l'a envoyé dans notre monde. C'est mystique. Ça veut dire que cet homme, on ne pourrait plus retrouver son corps dans notre monde physique ici. Mes frères et sœurs, il y a des disparitions dans notre monde. Nous devons vous dire qu'il y a des sorciers, des satanistes qui ont le pouvoir, ce pouvoir-là, de prendre un homme physiquement ici avec la chair, l'âme et l'esprit, tout ça à l'intérieur et de le faire disparaître, l'amener tout simplement dans un autre monde. On ne va même plus le retrouver dans ce monde-là. Vous allez le chercher jusqu'à, vous n'allez pas le retrouver. Et c'est ce qui s'est passé. Après ce rituel-là, toute sa famille recherchait maintenant ce grand frère-là, son grand frère, et lui, déjà, il savait qu'il allait devenir riche. Ça n'avait pas duré. Il a été nommé en poste de response manager dans une entreprise à cet homme riche qu'il a envoyé parce que ce sacrifice-là était le premier sacrifice qui allait prouver qu'il est vraiment un homme fort et il mérite vraiment d'avoir cette place dans cette entreprise de ce dernier-là. Puisque cette entreprise a été construite sur la barre du sang, pour venir occuper un poste de responsabilité dans cette entreprise, il faut forcément appartenir à leur secte et pour appartenir à leur secte, il faut forcément faire un sacrifice. Et ce dernier a donc sacrifié son frère pour de l'argent, pour la richesse, son propre frère, son grand frère qui ne lui a pas fait du mal, qui ne lui a rien fait. Mes frères et soeurs, mes frères et soeurs, le mot frère, c'est une expression qui est vraiment compliquée et il faut la comprendre dans ce sens, il faut comprendre cette expression-là dans ce sens. Un frère, c'est celui qui a le même Dieu que vous, qui prie le même Dieu que vous. s'il prie un autre Dieu ou encore il a un autre maître que vous, c'est un ennemi. C'est un ennemi. Vous serez frère, dans la chair, physiquement vous serez frère, mais spirituellement parlant, vous serez ennemi. Fils serez ennemi. Même si c'est ta mère, même si c'est ton père, si c'est dans une même situation, si on lui demande de te sacrifier, il ne va pas hésiter. Il le fera, parce qu'il a besoin de le faire pour augmenter sa puissance ou avoir ses richesses. Et c'est tout. Mais ça finit toujours mal. Il va finir mal. C'est ça le délit. C'est ça le problème. Voici ce qui s'est passé plus tard. Plus tard, les parents à son grand frère recherchaient ce dernier. Et voici que la copine à son grand frère va avoir un songe. Dans le songe, elle va voir son petit frère le poursuivre avec une arme pour tenter de le tuer. C'est-à-dire, ce petit frère est temps de tuer son grand frère avec une arme. Voici le songe que cette dernière a eu. et elle se lève le matin. Elle cherche son grand frère pour lui expliquer ce qui s'est réellement passé. En songe, elle ne le retrouve plus. Hein? Donc, elle aussi, elle allait voir ses parents puisque ce dernier devait l'opposer et elle devait profiter de cette belle opportunité pour lui dire qu'elle est enceinte de lui. et voici que elle arrive là-bas et son père aussi est à la recherche de ce dernier. On ne sait même pas ce qui se passe. Où est-il? On ne sait pas. On ne sait tout simplement pas où il se trouve. On ne sait pas où il est. Donc, ils ont passé tout leur temps à le chercher. À le chercher partout. Et ils sont finalement allés dans le seul endroit où ils n'ont pas cherché. C'est-à-dire sur son petit frère. Et quand le père, son père est venu voir ses petits frères, il a dit « Mon fils, s'il te plait, peux-tu nous dire où il se trouve ton grand frère? » On le cherche partout depuis des jours. Même sa copine le cherche partout depuis des jours. On ne le voit pas. Mais où est-il au juste? Il regarde son papa. Il le regarde de la tête jusqu'aux oteils. De l'auteuil jusqu'à la tête. De la tête jusqu'aux oteils. Trois fois! Et il lui dit « Toi, un homme pauvre comme ça, c'est à cause de toi. Nous vivons dans la pauvreté. C'est toi le malheur de notre famille. Il faut mourir. On va t'enterrer. Ça va finir. » Oh! Son père m'a étonné. Il dit « Ah! Mon fils, qu'est-ce qui t'arrive? » Je suis tout simplement venu demander « Où se trouve ton grand frère? » Et regarde comme tu me réponds. Il dit « Mon grand frère, il n'est pas mort. » Si c'est ce que tu veux savoir. Il est en vie. Mais il allait se chercher dans un autre pays. Parce que toi, tu nous portes le malheur. Donc, tu veux que je te dise où il est pour que tu puisses l'appeler et que je lui porte la poisse. Oh! Les frères et les soeurs, ceux qui combattent des crimes dans la famille, ceux qui sont à la base des problèmes de la famille, ils auront tendance à vous accuser. Ils auront tendance à accuser les autres pour ne pas qu'on sache réellement que ce sont eux qui sont à la base de ce problème. Que ce sont eux qui sont les criminels. Oui! Que ce sont eux qui sont à la base de ce problème. Et regardez comment il parle mal à son père. Comme si c'était lui le sorcier. C'est ce qui se passe. Le diable, c'est un menteur. Tu sais de quoi je vous parle. Et il a fini par dire de telles choses à son frère, à son père. Et son père ne pourrait plus rien faire. Il est parti. Néanmoins, il cherchait toujours à savoir, mais où est-il parti? Et quand il a entendu le songe de sa belle, de sa fille, la femme, la copine, à son fils, à son grand-fils, tout de suite, il s'est dit, mais ah! Pourquoi? C'est qu'il y a un problème. Assurement, le petit a fait quelque chose qu'il cache. Mais comment se fait-il qu'il soit devenu riche tout d'un coup? Qu'est-ce qu'il a fait? Comment va-t-il faire pour devenir riche comme ça? Ah! Où est-il entré? Il doit tout nous dire aujourd'hui. Il va tout nous dire. Sinon, on va l'envoyer dans un endroit où il sera obligé de confesser. Il va se confesser. Il va nous dire. il va prêter serment. Lui. Hein? Et voici comment. Il s'évolait. Et ce dernier, ce petit, son argent augmentait. Il avait du succès. Il a eu une belle voiture, une grande voiture, une grande maison. Il avait tout ce qu'un humain peut désirer. il avait carrément tout. Et voici qu'un jour, un jour, va arriver où le féticheur, là, bon, le féticheur qui l'a amené dans cet endroit, là, c'est-à-dire qui a tué cet homme, qui l'a donné, son grand frère qui l'a donné, à qui il a donné un sacrifice, ce féticheur, là, va venir. En fait, ce féticheur, il se rend à la maison chez lui et une femme, en fait, lui-même, sa femme, qu'il a sacrifié pour avoir de l'argent, là, va maintenant venir vers lui, apparaître comme ça, dans la maison. Boum ! Son esprit va apparaître. Et il va regarder sa femme, il va lui dire Oh ! Toi ! Que fais-tu ici ? Pourquoi ? Me dirais-tu ? Ne voulais-tu pas un homme ? J'ai t'envoyé un homme, un jeune qui est frère. Il peut te faire l'amour comme tu veux. Hein ? Il peut te faire tout ce que tu veux, dans tous les sens du terme. Mais qu'est-ce que tu cherches ici ? Elle dit, je n'avais pas besoin d'un sang innocent. J'avais besoin d'un vrai homme. Il dit, de quoi tu parles ? Quel est jeune homme ? Lui, il est jeune, il a un sang frère. Elle dit, j'avais besoin d'un vrai homme. C'est de toi que j'avais besoin. J'avais besoin de toi. Toi, un vrai homme. Pourquoi l'as-tu tué ? Pourquoi as-tu tué un sang innocent, un homme innocent ? Et son esprit ne peut plus rester en paix. Il va vous tourmenter. Et moi, je suis venu pour te prendre la vie. Elle lui a lancé un sang, mes frères et soeurs. Ce frère et soeurs, qu'elle avait l'habitude de tuer les gens. C'est lui, aujourd'hui, qui est en train d'être tué. Par qui ? sa propre femme qui est décidée. Et quelques temps plus tard, voici la femme qui l'a mariée là, qui va apparaître maintenant, là, le trouver là, en train de mourir. Et elle ne s'est pas restée là. Oh, mon mari est mort. Oh, Jésus. Oh, c'est quoi ? À un moment donné, là, elle a dit, Oh, j'étais chrétien. Tout de suite, t'es donné au chrétiste. Et t'as commencé à sacrifier les gens. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi t'as abandonné Jésus même ? Je t'avais prévenu. Oh, je t'avais prévenu. Quelques temps plus tard, elle va l'enterrer, très rapidement. Maintenant, le boss qui a envoyé son petit frère, le petit frère, le grand frère qu'il a assassiné là. Ce boss là, plus tard, il va venir dans cette maison là. Et Shisha a voir, celui dernier. Il va Shisha a savoir, mais pourquoi il l'a enterré ? Sans que lui ne sache. Oh, lui, c'est un chef. C'est un homme riche. En même temps, c'est son ami. Pourquoi on l'a enterré ? Sans son consentement. Et c'est en ce moment là que la femme lui a dit, Que ne t'inquiète pas. On te soupçonne toi. d'avoir tué mon mari. Hein ? Elle dit oui. Il était bien. Il était une bonne personne. C'est toi qui l'a amené dans le locutisme. C'est toi qui l'a amené dans le satanisme. Et c'est à cause de toi. Il est là. C'est à cause de toi. Il est là. Il est mort. Donc, tu dois répondre de tes actes. Et souviens-toi. Tu dois répondre de tes actes. Et au moment où elle parlait, lui aussi il répondait. Il dit, Moi j'ai de l'argent. Je suis un homme riche. Je suis le chef. Et c'est moi que tu veux affronter. Moi ça. Quand il voulait leur lancer le pouvoir, elle a commencé à prier. Au nom de Jésus. Je vois que le sang de Jésus. Le feu de Jésus. Ça a stoppé l'attaque de Sidonie. Et comme ça a stoppé l'attaque de Sidonie, il a pris la fuite. Voici comment cette femme l'a investée en vie. Il faut avoir Jésus-Christ dans sa vie. Parce que sur la terre, il y a des hommes mystiques. Il y a des personnes qui sont mystiques. Il y a des personnes qui n'ont même pas Dieu dans leur vie. Qui sont là. Comme ça. Rien que pour nous faire du mal. S'ils arrivent dans la famille et qu'ils voient que vous n'avez pas Jésus-Christ, ils vous sacrifient. Mais quand vous avez véritablement Dieu dans votre vie, ils vont vous combattre. Ils vous feront même la guerre. Mais ils ne vous verront jamais. Restez sur le bon chemin jusqu'à la fin. Et de l'autre côté, le petit frère qui a sacrifié son grand frère, il va maintenant remarquer quelque chose de grave. Un Jésus sera dans son bureau et il va voir une femme apparaître dans son bureau là-bas. Mais lui, il ne saura pas tout de suite qu'elle a apparu ou que c'est un esprit qu'elle a. Il sera tout simplement en train de lire la Bible. On ne sait pas ce qui se passe. et il essaiera de se préparer à prier. Et tout de suite, il va entendre la voix d'une femme. Et la femme va lui dire, « Que fais-tu ? » Il va lui ouvrir la tête. Il va lui dire, « Ah ! Qui es-tu ? » « Qui es-tu ? » « Qui êtes-vous ? » « D'ailleurs, comment vous avez fait pour entrer ici ? » « Je vais venir déranger ma prière. » Il dit, « Toi, si tu pries, ce sont de bonnes personnes qui se lèvent le matin et qui font de bonnes prières. Toi, tu as un homme méchant et tu veux prier aussi. » Il dit, « Tu sais qui je suis ? » « Est-ce que tu sais qui je suis ? » « J'ai de l'argent. » « Je peux te faire tout ce que je veux ici, là même maintenant. » « Je peux même te violer dans le bureau ici. » « Et personne ne saura ce qui s'est passé. » « Donc, retourne chez toi avant que je m'énerve. » « Sors de mon bureau ! » Pendant qu'il parlait, là. Elle s'est mise à parler. Elle dit, « Est-ce que tu sais à qui tu as affaire ? » « Je suis la dame Madeleine. » « Elle a dit son nom. » « Il s'est souvenu que cette femme-là est la femme que ce feticheur-là a sacrifié en premier pour avoir tout ce qu'il a. » « Il a regardé comme ça dit. » « Comment voulez-vous ? » « Est-ce que c'est moi qui vous ai tué ? » « Elle dit, sérieux ? » « Tu te demandes si c'est moi qui c'est moi, c'est moi qui t'as tué. » « Tu as tué ton frère. » « Ton frère innocent. » « Il ne t'a rien fait de mal. » « Tu l'as sacrifié pour avoir tout ça, la richesse que tu as. » « Mais tu ne sais pas que ça va mal finir. » « Tu vas mal finir. » « Il a regardé comme ça dit. » « Il a regardé comme ça dit. » « Oh, c'est pas moi, je t'ai tué. » « C'est pas moi qui t'ai tué, s'il te plaît, va-t'en. » « Au moment où il disait, va-t'en là. » « Il a vu en même temps son frère prendre la forme de cette femme. » « C'est toi, que frère. » « Pardonne-moi, c'est pas moi. Pardonne-moi. » « Je ne voulais pas te tuer. » « On m'a menti. » « Hein ? » « On t'a quoi ? » « Mentir. » « Et voici son grand frère qui le regarde comme ça, en colère. » « Son grand frère est dans la colère en train de regarder comme ça. » « Il voit l'esprit de son grand frère comme ça. » « Oh ! » « Et regardez. » « Il a peur. » « Il fait entrer même sous la table. » « Il dit, mais pourquoi m'as-tu tué ? » « Il dit, s'il te plaît, je vais me confesser, je vais me confesser. » « Je vais te dire, ton argent que tu as caché là, c'est moi qui l'ai pris. » « C'est moi qui l'ai pris, s'il te plaît. » « Pardonne-moi. 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 » « À un moment donné, son frère a disparu. » « Quand son frère a disparu, il croit que son frère m'était derrière lui. » « Il regardait. » « Est-ce qu'il est là ? » « What ? » « Il regarde bien. » « Il n'est pas là, il a disparu. » « Oh ! » « Rapidement, il a sorti des bureaux. » « Il faut le voter de courir. » « Il allait à la maison. » « Il était assis là-bas. » « Il ne comprenne pas ce qui se passait. » « Et quelques temps plus tard, il allait voir la copine à son grand-frère. » « Parce qu'il avait déjà eu une information selon laquelle la copine ou la fiancée à son grand-frère est enceinte. » « Donc, lui, il allait voir la fiancée pour lui proposer de l'épouser et donner son nom à l'enfant, s'occuper de l'enfant. » « De toute façon, il a de l'argent et il peut corrompre qui veut. » « Et tout le monde saura que c'est lui que le père. » « What ? » « Et quand il lui disait ça à la fiancée, à son grand-frère, elle ne sait pas que son grand-frère est décédé. » « Pour elle, son grand-frère est allé en voyage. » « En même temps, elle avait des doutes à ce sujet. » « Mais elle a refusé. » « Elle dit non, je suis désolé. » « Moi, j'aime ton grand-frère. » « Je ne peux même pas permettre cela. » « Sors de ma maison. » « What ? » « Non, 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 va-t'en. » « Le diable s'attend. » « Va-t'en. » « Elle a vu en lui le diable et elle avait raison. » « Quelques temps plus tard, quand il est sorti de cette maison, automatiquement, son grand-frère est apparu là devant lui. » « Il a vu, il faut le voir te découvrir. » « Il couvre dans sa voiture. » « Il apparaît, son grand-frère apparaît là. » « Partout où il va, il voit son grand-frère. » « Au point où lui-même, il s'est retrouvé quelques temps plus tard, chez le féticheur qui a permis que son frère meure. » « Qu'elle lui a lancé le sort. » « Et lui, il arrive là-bas. » « Il tourne la femme à cet homme-là. » « Et elle lui dit que celui que tu cherches, elle est décédée. » « Il regarde la femme et lui dit. » « Il ne faut pas me dire qu'il est décédée. » « C'est à cause de lui que j'ai fait ce rituel, il a participé à ce rituel. » « Il doit venir régler ce problème. » « Celui qu'il a tué là. » « Celui avec qui j'ai tué là. » « C'est-à-dire, il sait ce qui s'est passé. » « Il n'a qu'à venir ici. » « On va faire ce qu'il faut pour ramener ce gars-là à la vie. » « Ah, en tout cas, il n'a qu'à tout faire. » « Je suis prêt à abandonner tout cet argent. » « Je suis prêt, je ne veux plus. » « Je ne veux plus de ça. » « Tu ne veux plus de ça. » « Elle aussi, elle regarde cet homme. » « Elle lui dit. » « Il est mort. » « C'était mon mari. » « Il est mort. » « Il est mort. » « Si vous voulez avoir de l'argent pour tuer les gens, maintenant vous ne savez pas que ça va mal finir. » « Vous êtes dans le problème. » « Pendant qu'il parlait là. » « Voici son frère qui est apparu là-bas encore. » « Hé, regarde, 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 pardon. » « Mais je ne t'ai pas demandé pardon. » « Quand tu étais venu dans mon bureau, je t'ai dit que c'est moi qui ai pris ton argent. Pardonne-moi. » « Pardonne-moi s'il te plait. » « Pardonne-moi. » « Pardonne-moi. » « Pardonne-moi. » « Elle aussi la femme là. » « Elle le regarde comme ça. » « Elle est étonnée. » « Elle ne sait pas ce qui se passe. » « Elle a couru. » « Elle a sorti de la maison. » « Elle est partie. » « Ah ! » « Elle voit un homme qui parle avec les esprits. » « Un homme riche et jeune qui parle avec les esprits. » « L'esprit des morts. » « Elle était étonnée. » « Elle a fui. » « Et cet homme que son grand frère, plus tard, est allé voir sa fiancée. » « Et il est arrivé là-bas comme un humain simple. » « Et il a dit à sa fiancée qu'il faut qu'elle garde cet enfant. » « Et il a même dit le nom qu'il allait donner à l'enfant. » « Et il a demandé à sa fiancée de veiller à ce que cet enfant-là aille à l'église et qu'il soit consacré à Dieu. » « À Dieu et Dieu seul. » « Il ne faudrait même pas qu'elle permette le contraire. » « Et il lui a donné le nom de l'enfant. » « Tu me parles ainsi comme si tu allais retourner en voyage. » « Mon frère m'a dit que j'étais allé en voyage, mais qu'est-ce qui se passe ? » « Il dit parfois que les réalités de la vie ne sont pas les mêmes. » « Ce qu'on voit avec les yeux physiques, ce ne sont pas les choses qu'on peut... » « Ça dit, ce ne sont pas les choses qui sont réelles. » « Ne inquiète pas, ce qu'elle suit, fais ce que je t'ai dit. » « Et il sortait. » « Pendant qu'il sortait, voici son petit frère qui revenait voir encore la fille pour essayer de la convaincre de devenir son mari. » « Et dès qu'il a ouvert le portail et qu'il est entré là-bas et qu'il a vu encore son grand frère là... » « Il faut l'évoquer de crier. » « Oh ! Hé ! J'ai été tué ! C'est vrai, je reconnais que j'ai été tué ! Pardonne-moi ! Pardonne-moi grand frère ! Pardonne-moi ! Pardonne-moi ! » « Pas dès qu'il parlait là. » « La femme aussi. » « Elle aussi. » « Elle était là, elle voyait la scène. » « Elle regarde le dernier. » « Elle regarde ce dernier. » « Elle ne comprend pas. » « Elle dit bien. » « Il est là devant moi. » « Tu l'as tué comment ? » « Le voici, il est là devant moi. » « Comment ça, tu l'as tué ? » « Pendant qu'elle a tenté de parler comme ça, il a disparu. » « Ouh ! » « Devant elle, sous ses yeux. » « Dont je parlais à un homme mort, un esprit. » « Et je ne savais pas. » « C'est toi qui l'as tué. » « Elle a couru, elle aussi. » « Elle a fui la maison. » « Elle allait voir son père. » « Le père a ce dernier. » « Et voici que... » « Elle a maintenant dit à son père ce qu'elle a vu. » « Et son père aussi avec une autre personne, un de ses frères. » « Il va maintenant s'y rendre dans la grande maison à son fils. » « C'est-à-dire son fils, le petit frère. » « Pour voir où lui demander. » « Hé ! » « Est-ce que ce qu'il veut d'entendre, c'est la vérité ? » « Son père même ne voulait même pas aller. » « C'est son ami qui lui a demandé d'aller. » « Son père dit. » « Comment je ne veux pas prendre l'argent de sang ? » « L'argent de sang. » « Je ne veux pas avoir l'argent de sang. » « Je ne veux même pas entrer dans la parcelle de quelque chose qui a été construit avec l'argent du sang. » « Mes frères et soeurs. » « Mes frères et soeurs. » « Hey ! » « Quelques temps plus tard. » « Ils sont malheureux, finalement, arrivés là-bas. » « Et dès qu'ils sont vers eux aussi le portail, ils sont entrés. » « Ils vont maintenant voir quelque chose de grave. » « Ils vont voir le grand frère qui est décidé là. » « Là-bas. » « À distance. » « Au bon milieu. » « Et ce grand frère va l'a dit. » « Venez. » « Venez. » « Il va faire comme ça. » « Venez. » « Et nous aussi, ils sont étonnés de voir un esprit comme ça, vis-à-vis. » « Ah ! Il y a un qui dit à l'autre. » « Est-ce que c'est une autre personne qui va nous tuer ? » « Est-ce qu'on doit s'approcher ? » « Mais nous sommes venus, c'est pourquoi. » « C'était pour voir ça, non ? » « Il est apparu à notre belle-fille. » « Il n'a pas fait du mal. » « Donc, à leur pouvoir. » « Et ils arrivent là-bas. » « Ils suivaient ce homme-là maintenant pour voir où il est passé. » « Et dès qu'ils arrivent là, vous savez qui ils trouvent ? » « Est-ce que vous savez qui ils ont vu ? » « Ils ont vu son petit frère qui est devenu riche subitement à qui appartient cette maison-là. » « Et là-bas, il m'est suspendu en l'air. » « Et il a été pendu. » « Il est mort. » « La grande maison est là comme ça, climatisée. » « Mais il est pendu, laissant tout cet argent. » « L'argent de sang. » « Le diable l'a tué. » « Le diable est entré dans cette famille par lui. » « Il a tué son grand frère. » « En plus, il a tué lui-même. » « Ça va combien de personnes ? » « Ça va être deux personnes. » « En laissant cette famille dans les sources. » « Si. » « Voici ce que le diable fait. » « Quand tu vois ce féticheur pour tenir riche, » « Sache que tu mets toute ta famille en danger. » « Et tant que tu reçois la marque 666 sur ton front. » « Ah ! » « Tu dois prier Dieu pour te libérer de cette marque » « si tu es sorti de ce féticheur-là. » « Si tu n'as pas fait de telles choses. » « Ah ! » « Regardez ce qui s'est passé. » « Il voulait devenir riche. » « Parce que la pauvreté n'était pas une bonne chose. » « Mais il n'a pas obtenu le temps de Dieu. » « Il n'a même pas cherché à marcher avec les difficultés d'abord. » « Avec Dieu, c'est Dieu ! » « Tu marches dans la difficulté ! » « Mais il faut foncer. » « Parce que là devant toi, c'est toutes des belles choses. » « Si et seulement si, tu ne te détournes pas de la foi de Dieu, » « du chemin de Dieu pour aller chez le diable. » « Le diable, c'est le mauvais. » « Aujourd'hui, le diable tente des pièges comme ça aux humains, en particulier aux jeunes. » « Il y a même un témoignage puissant précédent. » « Ou un jeune nous disait qu'il allait voir lui aussi quatre fétiches. » « Il dirait même plus de quatre. » « Pour avoir le pouvoir d'anarquer les gens, de devenir riches. » « Tranquillement. » « Mais ça a mal tourné à la fin. » « Vous pouvez regarder cette vidéo. » « Ça pourrait apparaître mieux à la fin de cette vidéo aussi. » « Nous devons comprendre ici que le temps de Dieu, c'est le temps favorable. » « C'est le temps qu'il vous faut. » « La souffrance, toute la souffrance que vous endurez, là. » « Vous ne vont pas subsister éternellement. » « Dieu va venir un jour dans votre vie. » « Mais vous, cherchez-le. » « Et soyez fidèle à Dieu jusqu'au bout. » « Il est sans cesse. » « Mets-toi au bout au genou. » « Dites, Seigneur Jésus, s'il te plaît, quitte-moi. » « Même avec le peu que j'ai, je peux avancer. » « Avec le peu que vous avez, là. » « Quand tu sais, Dieu te donne petit. » « Petit comme ça. » « 1 euro par jour. » « 2 euros par jour. » « Mais à un moment donné, là. » « Il va te permettre de connaître sa gloire. » « Une situation va se passer. » « Une situation difficile. » « Et c'est de cette situation-là. » « Tu vas sortir le miel, le lait. » « Oui. » « Et les gens vont commencer à s'agrandir. » « Toi, là, tu vas savoir d'où tu viens. » « D'où tu es venu. » « Tu vas savoir que tu as connu des difficultés pour arriver là. » « Dans le peu que tu as, là, tu sauras comment gérer. » « Et si tu as été fidèle avec le peu que tu as eu, tu seras fidèle à quelque chose. » « C'est comme ça que Dieu fait. » « Et le temps de Dieu, là. » « C'était tant difficile. » « Et quand le diable sait que tu es sur le bon chemin, tu es sur la bonne voie, il va te combattre. » « Il enverra même des gens pour te combattre. » « Ils s'appellent des sorciers. » « Ils vont te combattre maté midi soir. » « Parce qu'ils ont vu que là devant toi, c'est tout de belles choses. » « Et toi, tu dois prier et éviter, éviter les femmes étrangères. » « Les femmes ne cherchent pas même à chercher les femmes en désordre. » « Il ne faut pas faire des choses qui vont éloigner la bénédiction de Dieu. » « Ou même prolonger cette histoire. » « Le temps de Dieu va venir. » « Ça va venir. » « Si Dieu t'a promis d'être béni, que tu vas réussir. » « Il preuve qu'il neige. » « Ça va arriver. » « Mais toi, il faut te mettre dans la tête que le diable va te persécuter. » « Et il faut te mettre dans la tête aussi que, malgré la persécution, toi, tu dois avancer. » « Parce que là devant toi, c'est tout de belles choses. » « Et ce que Dieu t'a dit, ça doit s'accomplir. » « Le diable peut venir à un moment donné. » « Quand il verra que la bénédiction est proche. » « Ou tu vas croiser quelqu'un qui va changer ta vie. » « C'est à ce moment-là qu'il va envoyer les femmes. » « Il faut les éviter. » « Il faut les éviter. » « Tu ne diras pas qu'on ne t'a pas dit. » « Tu ne diras pas qu'on ne t'a pas dit. » « Tu ne diras jamais que tu n'es jamais tombé sur une telle vidéo. » « Ou on t'a clairement dit que le diable, il est réel. » « Et il existe. » « Et que l'impact avec le diable pour la richesse, c'est réel. » « C'est réel. » « C'est impossible. » « Qu'il y ait un live après cette vidéo. » « Et dans ce live, nous vous dirons tout, mes frères et soeurs. » « Tout ce que vous devez savoir. » « Et vous serez même étonné de savoir ce genre de choses. » « Quand vous allez découvrir de telles choses, vous serez plus étonné qu'étonné. » « Les sorciers et les certainistes sont parmi nous. » « Mais ils sont déguisés. » « Vous ne saurez jamais que le diable est là. » « Vous ne saurez jamais que le diable est parmi vous. » « Mais il est là. » « Faites attention mes frères et soeurs. » « Faites attention mes frères et soeurs. » « Et préparez-vous. » « Parce que les choses qui arrivent font vous étonner. » « Je vais vous révéler sur certaines choses. » « Detail d'histoire. » « Ça ne fait que commencer. » « Si vous n'avez pas pour les cliquets, abonnez-vous. » « Cliquez sur la gauche pour la TV. » « Et ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos. » « Mais ce que bon, donnez soin de vous. » « C'est extraordinaire. » « Le temps de Dieu, c'est le temps favorable. » « Et ce temps favorable, on ne le voit pas facilement. » « Mais il viendra quand même. » « Il faut l'attendre. » « Il faut marcher dans la sainteté jusqu'au bout. » « Je compte sur vous. » « Je compte sur vous. » « Je compte sur vous. » « Mes frères et soeurs, je compte sur vous. » « J'aimerais voir des témoignages où on voit tout simplement des personnes qui vont nous dire que « Waouh, j'ai attendu le temps de Dieu. » « Aujourd'hui, ma vie a changé. » « J'aimerais savoir le peu que tu as. » « Et contente toi de ce que je te donne pour le moment. » « Let's go. »